Salut tout le monde, c'est Chris. Un petit vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que ça a l'air présentement mes icônes. J'ai installé une application qui s'appelle Candy Bar que je ne connaissais même pas. Je l'ai découvert de même sur Internet. C'est vraiment spécial. C'est cool au bout des icônes que toutes les icônes dans notre Mac sont changées. Il n'y en a pas une qui n'est pas changée. Les dossiers. Il va jusqu'à tous les dossiers de notre système. Regardez bien. Ça, c'est les icônes que moi j'ai choisis. C'est les Black Shiny. Ils sont super beaux, moi je trouve en tout cas. Je m'en vais dans le système. Bibliothèque. Courservice. Voyez-vous? Toutes mes icônes sont changées. Si j'irais dans Extra. Bon, il a changé le dossier de mon thème. Dans Bibliothèque. Toutes les icônes sont changées. File System. Je m'en vais dans User Picture. Voyez-vous? Toutes, toutes, toutes les icônes sont changées. Puis, cette application, regardez mon finder. Il me met un beau petit finder que je trouve beau. Le noir et le gris. C'est ça, c'est ça. L'application, c'est ici. C'est Candy Bar. Je l'ai mis dans mes applications. Puis, je vais le démarrer pour vous montrer. C'est ça. C'est ça. La manière que ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. La façon que je l'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé les dossiers d'icônes en premier. En premier, je me suis servi des icônes qui sont ici. Ces deux dossiers-là. Bon. Icon Folger. Là, j'avais ça. C'était juste un fichier. Là, il est devenu Obsidanius 2.0. Obsidanius avec cette image-là, aussitôt que j'ai installé Candy Bar. Ce qui arrive, c'est que quand vous avez ce dossier-là ici, OK, qui sont les icônes, le système de, dans le fond, c'est des dossiers. Là, je l'ouvre. Regardez, ce n'est pas une image, c'est un dossier. Fait que, moi, j'avais tout fait ça manuel. J'avais changé, en changeant la petite image dans le coin, les informations. Mais là, j'ai regardé comme il faut. Puis, quand on lit ici, on lit qu'avec l'application Candy Bar, OK, on a tout simplement à faire un double-clic là-dessus. L'application Candy Bar, elle se trouve ici. Clique, on s'en va sur ce site-là ici. Puis, on download Candy Bar. Bon. Un coup qu'on a downloadé Candy Bar, cette icône-là va changer. Candy Bar, on le met dans nos applications. Là, vous allez voir, oh! Fait que là, vous faites un double-clic là-dessus. Bon. Là, j'ai fait un double-clic. Là, je fais Add Icon. Je regarde. C'est ces icônes-là, moi, que je voulais. Fait que, là, tout ce qu'on a à faire, c'est Use this Icon. On clique là-dessus. Puis, regardez ici. Apply Icon. On applique. Là, il va nous dire que le système va fermer la session. Vous fermez la session, vous rebootez, puis toutes vos icônes sont changées avec cette application-là. Puis, il n'y a pas de trouble, hein? Il gère très bien le système. Moi, je l'ai testé, là, depuis hier. Puis, c'est super, super. Fait que je vais vous mettre les deux dossiers. Puis, ce que vous allez à faire, c'est d'ouvrir le ReadyMe. Puis, l'adresse, je vais la mettre aussi pour que vous puissiez aller chercher Candy Bar, ceux qui veulent l'utiliser. Parce que, tu as plusieurs choix d'icônes, hein? Tu n'as pas juste ceux-là. Fait que, là, j'ai deux dossiers, présentement, que j'ai eus sur Internet, gratuits, là. Fait que, je vais les mettre. Puis, ceux qui veulent l'utiliser, bien, Candy Bar. C'est super, le fun. Regardez, les documents. Tout a changé, mes dossiers. Mettons, je m'en irais dans lui, ici. Bon. Je retourne ici. Je m'en vais dans... DVD. Ça, c'est un dossier de DVD Creator que j'ai fait. Voyez-vous, là, je vais l'afficher. Tous les dossiers sont changés. Standalone, I-386. Il a même changé les fichiers... Les fichiers Booth. La racine du disque, de notre disque. Si vous pouvez le faire, vous allez voir. Fait que, je trouve ça, bien, bien intéressant. Ceux qui veulent avoir des beaux icônes, avec un beau Finder. Puis, tu sais, les icônes 2, des fois, ce n'est pas toujours agréable. Fait que, regardez, sur mon Mac Tester, tous mes icônes, ils ont changé. Mon dossier extra. User. Standalone. I-386. Gardez les fichiers Booth, comment ils sont plus beaux, là. Qu'est-ce que... Ils sont comme transparents. Puis, c'est ces fichiers-là qu'on a. Mais, c'est les mêmes. Le Booth 1H, Booth 0. Fait que, c'était ça que ma vidéo. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Puis, que vous allez utiliser Candy Bar. Parce que c'est bien, bien fun. Ok, bye-bye, à la prochaine.